Sous-titrage Société Radio-Canada Mais non, j'en ai plus ! Mais tiens, tu veux une paille, tiens, un arbre ! Silence ! Silence ! Monsieur ? Oui, les beurts ? En fait, on s'est tous concertés et on aimerait bien vous proposer un truc. Je vous écoute. Voilà ! Alors, on oublie le devoir d'hier et on en refait un autre la semaine prochaine. Non, ça va pas être possible ça, j'ai déjà corrigé vos copies. Mais monsieur, ça se fait pas, s'il vous plaît ! On avait pas révisé, on s'est tous plantés, quoi ! Je vous confirme. Et alors, du coup, ça sert à quoi ? Ça sert à évaluer votre anglais. Vous, par exemple ? Margot Libère ? Vous avez trois. Avec Madame Thompson, j'avais plus, en général. Elle devait noter large. Le roux, Émilie ? Deux. Il y a que la date qui est bonne. Et vaguement une réponse quelque part aussi. Non mais moi aussi, d'habitude, je vaux mieux. Bah, vous ferez mieux la prochaine fois. Debout Valentin. Un sur vingt. Quoi ? Je voulais vous mettre zéro. Mais vous avez écrit votre prénom correctement, alors je voulais vous encourager. C'est pas possible, j'ai vérifié toutes les réponses et pas pu me planter. Elles sont approximatives et mal rédigées. Vous préférez que j'écrive toutes vos réponses sur le tableau pour faire rire la classe ? Ouais, grave. Franchement, franchement, ce serait dégueulasse de faire ça. Pardon ? Non, je dis juste que c'est pas sympa d'afficher les élèves, c'est tout. In the office. Comment ? Je dis in the office now. En même temps, c'est normal, vous avez essayé de l'afficher, il s'est défendu. Vous voulez rejoindre votre frère chez le proviso ? Déjà, c'est à l'envie. Tu as beaucoup plus besoin de部分. On a besoin de voir. On est très légèrement sans aller. Qu'on soit noir ou blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada